de Tamba jusqu'à Makakoulibanta. J'ai été jusqu'au très fond de Fongolemi. J'ai emprunté des bacs qui étaient tirés à la main. Je connaissais parfaitement l'état des routes. J'ai emprunté les pistes du département de Goudiri qui étaient l'un des plus vastes et des plus enclavés. Donc, beaucoup d'efforts ont été faits. Vous savez, tout ne peut pas être réalisé en une décennie ou en cinq années. Mais j'ai noté avec beaucoup de plaisir, les demandes pressantes, quand vous voyez les images tout à l'heure de Boutoukoufara, la commune de Boutoukoufara, sur l'axe d'Ankemaka, qui va certainement à Sadatou, cette route va être construite. J'ai lancé les travaux avant-hier à Goudiri. Et c'est une nouvelle route. Je l'ai emprunté en 2011, avec beaucoup de difficultés. On a même eu une grande panne de mon cortège pendant ce voyage. J'ai fait Salémata à l'époque, en passant par Banda Fassi, Tchabibi et au pays Basari. Je suis allé à Fongolemi, et ça a été, croyez-moi, des voyages extrêmement pénibles. Parce qu'il n'y avait pas de route, et il y avait des crevasses, et c'était extrêmement difficile. de Diboli, pour monter, il fallait prendre le bateau, ensuite monter à Fongolemi et aller au-delà. Je suis allé au-delà de Fongolemi jusqu'au village d'un de nos anciens camarades. Le nom me reviendra. Oui, c'était le village de Diboli. On a utilisé de la paille pour avoir de l'éclairage. Alors, c'est pour vous dire que sur cet axe, il nous reste, le pont a été fait, comme de Diboli, il nous reste à goudronner une partie entre Kédougou et Fongolemi. Alors, mais le goudron, vous savez, ou la piste, ou l'autoroute, ça dépend du trafic, ça dépend un peu de l'architecture, des infrastructures telles qu'elle est dessinée dans un pays. Il y a des grands axes, des grands corridors où on met des autoroutes à cause du trafic. Il y a des axes, ce sont des routes nationales, donc goudronnées. Il y a des routes régionales, il y a des routes départementales, et il y a des pistes. Donc, on ne peut pas goudronner partout, ça n'existe nulle part dans le monde. Donc, c'est selon la typologie de la route, selon la configuration, qu'on passe en goudron, ou en piste, ou parfois en piste gabarit routier, lorsqu'on sait que plus tard, avec la démographie, avec l'aspect économique, on peut aller plus loin. C'est le cas, par exemple, de la route Saraya-Savodala, en passant par Bembouk. C'est un axe très important et qui crée beaucoup de difficultés aux populations. J'en ai discuté avec les compagnies minières, et l'État prendra en charge ce travail. Donc, oui, nous avons un programme très vaste de construction routière, puisque la région du Sénégal oriental, ce qui l'a caractérisé, c'est son étendue et son enclavement. Aujourd'hui, vous avez, disons, les traversées principales, Dakar, Tamba Kounda, Kédougou, Bakkel, les grandes dorsales sont faites. On va reprendre un peu sur l'axe Dakar-Tamba, un tronçon entre Kafrine et, disons, voilà, vers Kupentou. Ensuite, nous avons les régionales. Nous avons fait Kédougou, Salémata, nous avons fait Tamba, Vélingara, Medinogunas. Et nous sommes en train de faire les transversales, par exemple, Goudiri, Dianchemaha, jusqu'à Sadatou. Après ces transversales, nous reprenons les pistes et les ponts qui permettront d'avoir une circulation en toute saison. Ce programme, il est déjà entamé et le conseil présidentiel que nous avons fait à Tamba Kounda, qui a bâti un programme d'investissement prioritaire régional sur trois années, 2024, 2023, 2024, 2025. Et nous l'avons doté de 500 milliards de Français. 500 milliards, je vous rappelle que c'était le budget du Sénégal en 2000. 500 milliards pour la région de Tamba Kounda pour trois années. Alors, pour faire quoi ? Pour faire de la voirie, des routes encore, beaucoup de routes, parce que les routes, c'est le développement. Pour faire des pistes, pour faire des ponts, pour faire du financement des femmes, des jeunes, pour faire des fermes afin de créer des emplois pour développer le tourisme régional, développer le parc de Niyoko-Lokoba, pour faire les aéroports, pour désenclaver de manière aérienne également la région, afin que l'air Sénégal puisse venir tous les jours comme on le fait aujourd'hui pour Zyginchor. Vous avez trois à quatre vols par jour. Donc, aller à Tamba, revenir à Yabake, revenir au Kédougou va être une banalité. C'est ça, le chemin de désenclavement. Il est à la fois aérien, il est terrestre, il est ferroviaire. Et nous aurons le chemin de fer que nous allons reprendre. Dakar, Tamba Konda, qui se poursuivra vers Bamako. Mais en attendant, nous, nous voulons faire Dakar, Tamba, avec un hub ferroviaire ici, et un port sec et faire de Tamba une plateforme tournante. Tamba est déjà, Tamba est déjà un hub électrique puisque hier, j'ai visité les chantiers des postes transformateurs et postes de dispatching de Tamba Konda qui relient les systèmes électriques du Sénégal, du Mali, de la Guinée et de la Guinée-Bissau à partir de Tamba. Parce que de Tamba, vous avez la ligne qui nous vient de l'OMVS à partir de Caille jusqu'à Tamba et trois lignes qui partent de Tamba, l'une vers Kedougou, l'autre vers Vélingara-Kolda, Jigenshore, et la troisième vers Tamba, vers Kaulak. Donc, vous êtes un hub électrique aujourd'hui, vous n'aurez plus de baisse de tension, de Kouikamaj, etc. parce que nous avons réglé ce problème. mais on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps, n'est-ce pas ? Mais il faut reconnaître qu'on a beaucoup fait, beaucoup a été fait. Alors, nous vous amènerons une université ici à Tamba Kounda. Ça veut dire qu'un fils ou une fille de Tamba pourra naître ici, faire son pré-scolaire, sa case de tout petit, aller à l'école primaire, aller au collège, au lycée, aller à l'université et sortir comme ingénieur, sortir comme médecin peut-être, sortir comme juriste, économiste et travailler dans la région sans aller à Dakar, sans aller ailleurs. Et vous aurez une université comme les plus grandes universités. Bon, pour le moment, vous n'avez pas encore le TR, il ne faut pas... Pour le moment, TR, Dakar, mais vous aurez le train de Tamba Kounda qui va encore siffler. Nous sommes en train avec le gouvernement de finaliser, vous savez, un chemin de fer coûte cher, mais nous avons déjà une bonne partie du budget de finaliser. Voilà, nous aurons un train comme ça pour ramener les marchandises et les personnes, mais les personnes comme ils auront aussi des routes très bien faites, une autoroute de Dakar jusqu'à Kowloch déjà, ça rapproche Tamba, la région. Vous aurez sur les 465 kilomètres, les 200 à 210 seront déjà en autoroute. Donc, vraiment, il y a des perspectives pour la région et vous aurez un hôpital de niveau 3 dans l'hôpital actuellement de Tamba. Pour le moment, il faut souffrir que vous ayez des petits bobos à l'hôpital. C'est un vieil hôpital. On est en train de faire de nouveaux hôpitaux comme vous l'avez vu à Kétougou, à Kafrine, et ça, le nouveau standard. Et ça, les hôpitaux du Sénégal est marchandise. Donc, ça va venir. Maintenant, je sais que vous êtes pressés de leur donner la parole, je suis à leur disposition, mais les diacartements, je voudrais leur dire, je suis très sensible à ce qu'ils ont dit. oui, c'est un métier, mais tous les jeunes ne peuvent pas faire du Jakarta et du Zélo Taxi. C'est clair. Donc, il faut qu'on diversifie l'économie de la région. Il faut qu'on diversifie et en diversifiant avec la formation professionnelle. Avec les financements, nous développerons davantage de l'entrepreneuriat. Et c'est l'entrepreneuriat qui peut être une réponse à l'emploi, pas les emplois que nous donnons. Certes, c'est un bémol, Khayouindaouni, on a déjà mis 65 000 emplois. C'est énorme. Alors que le Sénégal, en 2000, n'avait que 60 000 travailleurs dans la fonction publique. En 2012, 91 000 travailleurs. Nous sommes là à 163 000 pour la fonction publique, auxquelles nous avons rajouté 65 000 Khayouindaouni, plus 20 000 sur la convention État employeur où nous voulons travailler avec les entrepreneurs ou les chefs d'atelier ou ceux qui ont des entreprises pour que l'État puisse payer la moitié des salaires de leurs employés. Donc, il y a des perspectives, mais il faut surtout donner, faciliter l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire la capacité à pouvoir occuper un emploi parce que vous avez une qualification. La formation professionnelle, la qualification, c'est ça qui vous prédispose avec un financement à entreprendre et c'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut régler la question de l'emploi et non pas dans l'emploi que l'État peut donner. Il ne faut pas se faire des illusions. Dans aucun pays au monde, l'État ne peut satisfaire la demande d'emploi de sa jeunesse, nulle part, même pas dans les nations les plus développées. L'État fera ce qu'il peut faire. Le secteur privé, dont c'est la vocation, créera parce que l'environnement économique du pays le permettra puisque dès 2023, à l'aide de Dieu, nous allons avoir une nouvelle perspective avec le pétrole et le gaz. Notre trajectoire économique qui affiche déjà pour 2023 une croissance à deux chiffres, pour la première fois, 10,3% ou 1,53%, nous pourrons créer davantage d'activités pour les entreprises et donc davantage d'emplois. l'essentiel, c'est de former la jeunesse, pas à être sur les réseaux sociaux seulement. Ça ne sert à rien, je peux vous le garanter. Ça ne sert à rien. Plutôt, utilisez-le comme un outil d'information et d'aller là-dessus pour voir les opportunités d'emploi qui vous permettront de vivre décemment, d'être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et ainsi le Sénégal de demain dont on parle, vous en serez les acteurs principaux et ceux qui vont continuer l'œuvre de vos devanciers. Nous nous avons pris le relais de nos papas, il faut que vous vous preniez le relais, nous nous sommes presque sur la sortie. Donc, parce que notre génération a fait et a apporté, elle continuera à le faire, mais il faut préparer la relève. La relève, ce n'est pas ceux qui vont passer leur temps à taper sur des bols ou à être dans les réseaux sociaux qui vont prendre la relève. C'est comme ça que vous allez construire le Sénégal de demain. Vraiment, je vous invite à la réflexion et à croire en vous, en votre destin et à l'avenir de notre pays. Donc, merci beaucoup Madame Aminata Goudjabi, je vous redonne la parole. Merci beaucoup Monsieur le Président.